Ensuite, voici le titre. Le président de la République arrive ce lundi à New York pour participer à la 76e Assemblée Générale de l'ONU. Félix-Antoine Tshisekedi va prononcer son discours de grands enjeux demain mardi à 19h heure de Kinshasa, le préparatif de cette grande rencontre des chefs d'Etat et du gouvernement du monde dans ce journal avec un autre envoyé spécial à New York. L'espace Grand Kassai vient de mettre en place la Chambre de commerce et industrie. Constituée des dînes fils de cette région, cette plateforme a un caractère d'instrument d'échange commerciaux et la mise en commun des intelligences. Cela a été inauguré par le ministre de Finances Nicolas Kazadi. Plusieurs autres sujets dans ce journal. Bienvenue à tous. C'est en principe aujourd'hui que le président de la République arrive à New York pour participer à la 76e Assemblée Générale de l'ONU. Mais bien avant de s'envoler à partir de Lubumbashi où il séjournait, le chef de l'Etat a rendu visite de réconfort à la veuve et les enfants de feu Gabriel Kiongou Wakumuaza, dont la disparition est une énorme perte non seulement pour sa famille biologique mais également pour la classe politique de la République démocratique du Congo. Reportage. Au terme d'un séjour de 62 heures à Lubumbashi, le chef de l'Etat Félix Sontantiseke de Tulombo a repris son avion pour New York où il va participer à la 76e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Avant son départ du chef-lieu du Okatanga, le président de la République est allé réconforter à nouveau la veuve et les enfants Kiongou affligés par cette perte et leur témoigné de toute sa compassion. La veuve Mireille Massengou Bibi Mouloko et les enfants Kiongou ont passé un quart d'heure avec le chef de l'Etat visiblement aussi affecté par la disparition des sociétés congolaises et un des soutiens inconditionnels de son pouvoir. Mobilisé autour de la résidence des Baba Kiongou, la famille politique de Gabriel Kiongou Wakumuaza, à savoir l'UNAFEC, a remis un mémorandum aux garants de la nation. Au moment des hommages publics de leurs leaders, les responsables de l'UNAFEC avaient fait part de leur détermination pour soutenir le président de la République, Félix Sontantiseke de Tulombo, comme le faisait ouvertement Baba Kiongou. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le directeur de cabinet du chef de l'Etat, Guylain Niembo, et les gouverneurs de la province, Jacques Kiyaboula, ont accompagné le chef de l'Etat. Toujours à Lubumbashi, où il séjournait, les chefs de l'Etat avaient échangé avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiaponga, et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Ensemble, ils ont passé en revue la situation générale du pays. Juste après, Félix Antoine Tisekedi a reçu le commandant de force de la Monusco pour discuter sur la cote partenariat de la coopération avec le Fardecé dans les opérations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. Il était question pour le commandant de la force de la Monusco, le général Dacosta, de rendre compte au chef de l'Etat, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, des détails des activités de la force onusienne, en soutien et en collaboration avec le Fardecé dans les opérations actuelles dans l'Est du pays. Ce sont des activités de soutien au Fardecé, que ce soit en renseignement, en logistique, en planification, en préparation et en exécution d'opérations. Au cours de cette réunion de travail à la résidence présidentielle de Lubumbashi, quelques avancées significatives de l'accord du partenariat de la coopération avec le Fardecé depuis la mise en place de l'état de siège ont été évoquées. Notre représentante spéciale, Mme Keïta, était avec le général Dacosta il y a quelques jours. Elle était donc dans l'est du pays. Elle est allée à Bougna, elle est allée à Béni pour une évaluation du travail qui a été fait. Et effectivement, elle a noté avec le général une amélioration du partenariat, de la coopération. Avec l'Fardecé depuis la mise en place de l'état de siège, avec une continuation, une meilleure compréhension et de l'entendement des besoins, à la fois pour obtenir des résultats opérationnels, mais aussi pour améliorer les résultats de ces opérations. Donc bien sûr, c'est un travail qui doit continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats satisfaisants. La situation reste extrêmement difficile, mais nous allons continuer à redoubler d'efforts pour justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ainsi que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia ont également été reçus. Au sortir de l'audience, Christophe Mbosso a fait savoir à la presse présidentielle quelles collines de sujets au cœur de leur séance de travail. Je suis venu faire rapport au président de la République sur le fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Nous avons ouvert la session ordinaire et j'ai soumis au chef de l'État un certain nombre de préoccupations qui concernent l'Assemblée nationale. Étant donné que notre chef de l'État est le président en exercice de l'unité africaine, le Parlement congolais doit accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme. D'autres personnalités de la République attendent aussi d'être reçues par le chef de l'État ici au chef-lieu du Haut Katanga. Comme je l'ai dit tantôt, le chef de l'État congolais est attendu aujourd'hui à New York pour participer à la 66e Assemblée générale de l'ONU, au cours de laquelle Félix Antoine Tshisekedi tiendra les discours demain mardi du Haut de la Tribune, non seulement en sa qualité du président de la République démocratique du Congo, mais aussi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Un discours aux multiples enjeux nous dit notre envoyé spécial à New York, Patrick Michel Moukouille. L'environnement autour de nous l'indique mieux, nous sommes devant le siège de Nations Unies en plein Manhattan ici à New York et c'est dans ce bâtiment derrière nous que se tiennent depuis quelques jours les travaux de la 76e Assemblée générale de Nations Unies. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cette session qui se tient dans un contexte assez exceptionnel de la Covid-19. D'ailleurs, le thème en dit long, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, rependre aux besoins de la planète, respecter les droits de personnes et révitaliser l'organisation de Nations Unies. On sent par ce thème une volonté de rebâtir avec notamment les pineuses questions de la gestion de la crise de la Covid-19 en Afrique comme dans le monde. Et parmi les personnalités annoncées ici à New York figurent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice, L'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sera ici à New York le lundi 20 septembre 2021. Il devra prendre parole le lendemain du haut de la tribu de Nations Unies. Un discours aux multiples attentes. La situation économique à travers le continent sera sans nul doute parmi les points du discours du président Tshisekedi. Les relations entre États africains avec la question du grand barrage de la Renaissance comme celle du changement climatique font partie également des attentes. La situation sécuritaire d'abord dans son pays, la République démocratique du Congo, aux deux provinces, l'Itourie et le Nord Kivu, sont en état de siège. Mais aussi en qualité de président en exercice de l'Union africaine. On attend un argument de la position déjà connue de l'institution Union africaine sur notamment la situation en Guinée. Un autre thème comme les droits de l'homme ou encore l'autonomisation de la femme ne devrait pas manquer à ce grand tour de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Prévu pour ce mardi à 14h, il sera à 19h à Kinshasa, New York. Patrick Michel Moukoui sur les images de Coco Molicho. Merci Patrick Michel Moukoui pour ce détail. Revenons à Loubou Mbouchi, à la clôture du cinquième forum sur l'énergie organisé dans le Okatanga. Le panéliste a accouché plusieurs résolutions, entre autres la mise en place du mécanisme de financement des LASNEL, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme. Au cours de cette cérémonie, le ministre de ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouezébou Kaleng a été primé d'un diplôme de mérite pour avoir libéralisé les secteurs de l'énergie en RDC. Notre envoyé spécial à Loubou Mbouchi, Marie Calonque, sur le commentaire de Joseph Oscar Mbalcaïch. Réunis en panel des ministres, les différents membres du gouvernement présents à la cinquième édition du forum sur l'énergie tenu à Loubou Mbouchi ont abordé dans le même sens pour booster les secteurs énergétiques, facteurs de développement en RDC. L'Ingla, c'est un grand projet qui va couvrir les besoins non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Ça, vraiment, nous devons nous accompagner, mais en tant que les nouveaux édits, les besoins sont énormes. Nous devons aussi promouvoir l'énergie alternative des projets alternatifs. Mais l'Ingla, demain... Pour avoir réussi la libéralisation du secteur de l'énergie, la réhabilitation du barrage du mois d'Ingoucha, les organisateurs de ces forums ont remis des brevets de mérite au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Moukaling, au directeur général de la SNEL, ainsi qu'à d'autres partenaires privés. Ça n'est suivi la visite des différents stands par les membres du gouvernement, sous les explications du directeur général de la SNEL, Jean Bosco-Cayoum. Améliorer les mécanismes et d'octroi d'actes réglementaires, promouvoir la recherche scientifique, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme et de vol des équipements électriques et mettre ainsi en place les mécanismes de financement de la SNEL, ce sont là les quelques résolutions des travaux de la 5e édition du Forum sur l'énergie. La clôture est intervenue ce samedi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, ainsi que de la ministre d'État en charge des PME, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sans omettre celui de l'industrie. J'encourage encore une fois les investisseurs, les acteurs du secteur, particulièrement l'investissement congolais, le ministère et le vôtre. C'est pour montrer l'implication de notre gouvernement dans la mission qui lui a été confiée, d'améliorer la desserte en énergie électrique. C'est sur ces mots que je déclare clôt la 5e édition. La 6e édition se tiendra dans une zone où les besoins d'électricité se font sentir. Après le Bumbashi, le ministre Olivier Mouinze s'est rendu à l'Ikasi pour visiter l'atelier Panda, qui reconditionne quelques pièces du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo en vue de renouer Kisangani et ses environs avec l'énergie électrique fournie par la SNEL. Accompagné du directeur général de cette société d'électricité, le ministre des ressources hydrauliques voulait justement s'assurer de l'évolution de travaux. Depuis l'Ikasi Marie-Calang, Patrick Kachala, sur le commentaire du vêtement Contima. Où en est-on avec les reconditionnements très attendus des pièces de la centrale hydroélectrique de la Tchopo ? Le ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Kaling, en ces jours de travail dans la province du Okatonga, qu'accompagné le directeur général de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayombokayan, a effectué une visite d'inspection à l'atelier central de Panda, ville de l'Ikasi, pour faire le suivi de l'évolution des travaux. Vu l'urgence de la situation, les personnels de l'atelier central de Panda travaillent d'arrache-pied malgré des conditions difficiles. Ce sont des personnes passionnées qui aiment leur travail, qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui adorent ce qu'ils font et ils le font très bien. D'Ikasi, le ministre des ressources hydrauliques et électricité a rassuré la population de Kisangani que le travail se fera dans les temps. Au Royaume et au Royaumez, j'ai promis de faire le suivi, et je suis ici à l'Ikasi. Il faut m'assurer que nous restons dans les temps et que nous reviendrons vers vous, à Kisangani, pour résoudre le problème comme nous l'avions promis. Je vous demande encore un petit peu de patience, mais nous suivons de près l'évolution de cette réparation. Bien avant, Olivier Mouenzé-Moukaleng a encouragé les équipes de la direction provinciale de la SNEL-S Alikasi, chargée des transports et du dispatching. Congo Airways a des nouveaux aéronefs de plus pour renforcer la flotte aérienne en RDC. Receptionnés par le ministre de Transport, Sheriba Okende, en présence du Premier ministre, ces deux engins en provenance de Kenya s'inscrits dans le cadre du mémorandum d'entente entre le DPI, signé dernièrement par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, d'une part, et celui du Kenya, Uru Kenyatta, d'autre part. Myriam Madika pour le reportage. Deux aéronefs des marques brésiliennes pour renforcer la flotte de la compagnie d'aviation Congo Airways. Ces engins, à provenance du Kenya, ont été réceptionnés par les ministres des Transports et Voix des Communications et des Désenclavements, Sheriba Okende, en présence du Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé et plusieurs membres du gouvernement. L'acquisition par leasing de ces deux appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021, en présence de deux chefs d'État congolais et kenyans. Votre présence ici, Excellence M. le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyen de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons rélever le défi du développement de notre pays. Le Premier ministre a été conduit par le ministre Sheriba Okende à visiter ces appareils de 98 places. C'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations d'amitié et des fraternités entre ces deux pays. Le secrétaire général du ministère de Mines fait peau neuf. Plutôt, je parlais du secrétariat général du ministère de Mines qui fait peau neuf. Le bureau s'est équipé en matériel pour améliorer les conditions de travail. On veut de rehausser non seulement à la qualité, mais aussi refléter l'image qu'occupe le secteur miné en RDC. C'est la vision du nouveau secrétaire général intérimaire de ce ministère qui répond exactement à l'attente des agents cadres sous le coup de pouce du ministre de Tutelle, Samba Kalambaye. Améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration du ministère de Mines figurent parmi les priorités du nouveau secrétaire général à l'intérim Préloque Mbom Maswa Di Sala qui ne ménage aucun effort afin de rehausser le niveau et la qualité de travail. Un travail qui puisse refléter réellement l'image et l'importance qu'occupe le secteur minier en République démocratique du Congo. Depuis qu'il occupe les fonctions de secrétaire général à l'intérim, Préloque Mbom Maswa Di Sala a amené un nouveau souffle, celui des changements avec pour objectif un travail bien fait. Tous nos bureaux ont été équipés avec des nouveaux splits. Nous avons vu même nos installations sanitaires ont été rééquipées. Nous avons vu que tous nos bureaux ont été repeints. Nous avons à présent un grand groupe électrogène. En tout cas, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de lui et nous voulons vraiment le féliciter car la vie est revenue et nous avons vu vraiment un changement au niveau de l'administration des mines. Ce changement, qui n'est qu'à ses débuts, se fait avec l'appui de la ministre des Mines, Antoinette Ntzamba, qui attend un bon résultat de l'administration. Direction le Kassaï, les femmes et les jeunes du Kassaï ont été renforcés en capacité dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans cette province. C'était au cours d'un atelier des cinq jours organisé par le coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au Kassaï. Ce projet vient également appuyer la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion économique. D'autres détails avec Francklin Kaloumbou. Projets qui ont vu la participation de différentes couches et catégories sociales de la province du Kassaï et cependant, cinq jours d'activité ont été lancés par Hubert Ngoulangjoko, ministre provincial de finances qui fait fonction du gouverneur de province à d'intérim. D'après Maître Jean-Paul Kassongo, coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dans la province du Kassaï, ce premier projet consiste à renforcer les capacités de femmes, le jeune dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kassaï. Leur participation collective dans la gestion de la chose publique pour une meilleure consolidation de la paix, a-t-il souligné lors de son allocution et à lui d'ajouter que le deuxième projet vient d'appuyer les ex-combattants et les communautés dans le cadre des démobilisations spontanées par ces initiatives de réinsertion socio-économique et de justice transitionnelle au Kassaï et dans les Tanganyika, République démocratique du Congo. Les BCNUDH et l'ONUFAM, ces agences des Nations Unies, vont également mettre en œuvre le troisième projet dans la province du Kassaï. Celui-ci sera axé sur le renforcement de la justice et la réinsertion socio-économique pour les jeunes femmes et hommes afin de promouvoir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et les membres de la communauté autres dans les provinces du Kassaï et Kassaï central. Ces assises de cinq jours ont été organisées par le BCNUDH dans le cadre du projet GIC. Le SPACE Grand Kassaï a désormais une chambre de commerce et industrie qui va permettre de booster les échanges commerciaux dans le centre du pays. La cérémonie de la présentation de cette plateforme a eu lieu le week-end dernier en présence du ministre de Finance Nicolas Kazadi. Reportage redépendant. Cité les entrepreneurs, hommes d'affaires mais aussi l'ensemble de la population de l'espace Grand Kassaï au développement de leurs entités. Une chambre de commerce et industrie vient d'être créée afin de leur permettre des échanges commerciaux. La cérémonie de la présentation officielle de cette plateforme. CCCGK a connu la présence du ministre de Finance Nicolas Kazadi ainsi que de plusieurs autres personnalités socio-économiques et politiques du Grand Kassaï. C'était aussi l'occasion de présenter et recevoir le membre du gouvernement et autres dignitaires promus dans différentes institutions mandataires ou ministres. L'administrateur explique l'intérêt de cette structure. La chambre du commerce et de l'industrie du Grand Kassaï est un outil qui va servir au développement du Grand Kassaï à travers ces cinq provinces. Les fils et filles du Grand Kassaï ont pris conscience qu'ils doivent travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. C'est ça la raison d'être de la chambre de commerce du Grand Kassaï qui comprend une trentaine d'entreprises. Jacques Kazadi, nommé président de cette chambre de commerce a renchéri en ces termes. Dans le cadre de la ville à Camia, on a reçu tous les membres du Grand Kassaï qui ont été promus dans différents secteurs politiques dans les sociétés. Nous avons reçu aussi nos notables du Grand Kassaï comme Papa Jonas Mukamba, le professeur Mabimou Numa qui sont venus nous soutenir. Cette chambre de commerce, il faut le dire, devra apporter les changements dans cette partie du pays, la capitale du diamant. Autre chose à présent, le maquillage, le soin corporel, l'habillement de luxe et le manucule font partie de l'art. Avec ça, beaucoup de jeunes à Kinshasa se spécialisent et en créent même de l'emploi. Le cas de Yuma Fashion qui a présenté la conjugaison de ses efforts au fleuve Congo Hôtel. Christine Lenzot et Yvette Makuntima nous en parlent. Susciter l'esprit entrepreneurial auprès de jeunes Africains dans un contexte des crises sanitaires provoquées par la COVID-19, cette question et bien d'autres sont à la base des opérateurs culturels sénégalais et congolais. Les deux parties se sont retrouvées pour booster des secteurs de grandes visibilités comme l'habillement, les maquillages, la mode et autres soins corporels. Quelques femmes sénégalaises et congolaises se sont mutualisées pour donner corps aux grandes idées mais surtout pour travailler et donner un continu à une marque qui pourrait émerger dans l'avenir. Des opportunités existent et il va falloir les saisir. Le mode africain a de beaux jours devant lui à côté des pannes africaines présentées par les couturiers congolais et sénégalais. L'occasion leur a été offerte d'explorer d'autres chantiers. C'est ainsi qu'on a saisi les opportunités dans les secteurs des pédicures et manucures. Bref, l'échantillon est vraiment vaste. La spoliation devient monnaie courante dans plusieurs sites plutôt à Kinshasa. C'est le cas de la forêt du lac de Mavalé dans la commune de Montgafoul à Spolié alors que reconnu comme l'un de poumons verts de Kinshasa, la Senko a tenu un point de presse pour dénoncer et décourager les spoliateurs. Jojo Ndibou nous en parle. En l'échelle, protéger la biodiversité c'est garantir la vie de la planète et à petite échelle, protéger son environnement immédiat c'est préserver la vie de sa communauté. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette conférence de presse qui a permis aux orateurs de présenter à l'opinion les menaces qui pèsent sur la forêt du lac de Mavalé de Kimoenza dans la commune de Montgafoul l'indépouement vert de Kinshasa. Cette concession appartenant à la Senko est aujourd'hui victime des spoliations de personnes n'ayant ni titre ni qualité qui font des incursions intempestives s'arrogeant le pouvoir d'attribuer à des tierces des lopins de terre en violation de la loi foncière. La Senko interpelle et s'insurge contre cette situation qui prend des proportions inquiétantes. Sur le plan de l'autorité ayant les affaires foncières dans ses attributions c'était question d'attirer son attention par les services techniques dont il a sous sa responsabilité pour qu'une instruction soit donnée à ses conservateurs de manière à arrêter l'établissement des titres. Tout est parti du déboisement de la forêt du lac de Mavalé qui a impacté négativement sur plus de 12 hectares de la forêt partie en fumée. 10 à 15 tonnes d'oxygène par an sont perdues à jamais. Cet écosystème pourrait disparaître dans moins de deux ans si l'on ne mettait pas fin à cette hémorragie. Ouvrons à présent la page pour la politique. La fédération de l'UDPS Colosy a désormais un siège doté par l'une de ses cadres. Une nouvelle bâtisse inaugurée dernièrement par le chargé d'implantation de l'UDPS. Colosy a voulu honorer les chefs de l'État autorités morales du parti avec cette acquisition. C'est un véritable temple de la démocratie pour la famille politique du chef de l'État à Colosy. Ses nouveaux directeurs qui font la fierté délits de l'UDPS Fédération de Colosy L'Oualaba est une dotation de Mme Nathalie Nkandou cadre au sein de la fédération. L'inauguration a eu lieu ce mardi 14 septembre 2021. Une cérémonie précédée par le délégué déjà Marc Kabound chargé de l'implantation et de l'organisation au niveau national. Bien avant la visite des bureaux sous l'égide de la donatrice, trois interventions ont été présentées aux militantes et militants pour donner les biens fondés de cette nouvelle bâtisse jamais construite à Colosy. Mme Nathalie Nkandou a dit que ses nouveaux directeurs et sa manière d'honorer le président Félix Tissékedi ainsi que le comité national de l'UDPS. C'est une excellence Félix Antoine Tissékedi Chuyon pour avoir fait retourner la République démocratique du Congo dans les concerts des nations et pour son combat en faveur du bien-être de la population à travers sa vision le peuple d'abord. On retrouve dans ces nouveaux bâtiments des bureaux pour les comités fédérales, la Ligue des jeunes et des femmes et aussi une salle de conférence. Un hangar est construit pour l'organisation des matinées politiques. Cette manifestation qui a été rehaussée de la présence de plusieurs membres s'est clôturée dans une ambiance de convivialité et dans une satisfaction de tous qui ne jure qu'à donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tissékedi. Le MPC est un nouveau parti politique allié à l'UDPES. Son président national Tissékedi a organisé une matinée politique au cours pour lequel il a invité le peuple congolais à s'investir pour la reconstruction et le développement du pays. C'est en prévision des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo que, ma part pour les Congos, MPC en sigle « Parti politique cher » à son initiateur nul doute pour le président national de MPC Moïse Monsensengo de booster le moral de haut cadre et cadre de son parti politique parmi lesquels le président fédéral de 24 communes de la capitale et ceux venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo et même de l'étranger. Objectif, ratisser l'âge pour obtenir une majorité écrasante aux élections de 2023 à tous les niveaux en faveur de leur candidat potentiel Félix-Antoine Tissékedi-Chulombo. Nous invitons le peuple congolais à participer massivement au développement du pays à la croissance et au risque du pays. Nous devons tous prôner le développement. Parmi les invités d'honneur à cette manifestation de haute portée politique et sociale les députés nationaux et provinciaux les autorités urbaines le membre de la société civile du Congo et autres sympathisants. Le 19 septembre 2016 les opposants du régime Kabila étaient tués lors d'une marche pacifique alors qu'ils réclamaient le respect et de délai butoir des échéances électorales sur l'initiative du feu Etienne Tissékediwa Moulomba. Cinq ans après, Franck Diongo, président du mouvement l'humumbiste progressiste qui était présent lors de cette marche, a rendu hommage aux martyrs en présence de leur famille biologique qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais recouvert leurs droits judiciaires. Fifi Moukondi pour le reportage. Les mouvements l'humumbiste progressiste de Franck Diongo a observé une pensée pieuse en hommage aux militants victimes de l'intolérance de la démocratie le 19 septembre 2016 soit cinq ans jour pour jour. Les militants de ces partis politiques marchaient pacifiquement pour revendiquer le respect du délai butoir des échéances électorales conformément à la constitution. Ce triste anniversaire explique son président Franck Diongo se déroule dans un contexte d'une alternance politique acquise. Mais toutefois les familles des victimes peinent à recouvrir leurs droits judiciaires. Alors que pour ce fait si grave les magistrats n'avaient même pas besoin de plainte pour se saisir et passer à l'action. Nos héros sont ainsi tombés pour des valeurs. Leur sacrifice nous inspire le courage et la détermination à continuer les combats et à garder le sens ou l'esprit de ce combat noble pour la démocratie. Une réparation soutient les leaders des MLP qui doivent s'accompagner de la consécration de cette date au martyr de la démocratie et de l'érection d'un ouvrage monumental en leur mémoire. Franck Diongo a saisi cet instant précis pour puiser dans son expérience politique vieille des trentons quant à sa désapprobation du projet de loi relatif à la nationalité. Selon lui, cette loi s'avère inopportune. Grâce Kingambo, Joseph Nzenzo et Emile Zola ont assuré la partie technique de ce journal sous la réalisation de Patrick Bapuila. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde. Le programme de la RTNCC poursuit avec le panier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501